Salut tout le monde, c'est SnakeX, vous êtes sur XboxLife.fr et on se prépare pour faire une petite vidéo de Road Rage, un nom qui rappellera peut-être certaines choses aux gamers les plus anciens puisqu'en fait il reprend un peu le principe d'un jeu qui s'appelait Road Rage à l'époque et donc ce nom assez proche finalement nous ramène à un jeu relativement similaire c'est à dire qu'il s'agit d'un jeu de moto où vous pouvez taper gauche ou droite comme ça avec une arme et vous êtes sur une moto. Voilà donc c'est un jeu qui était sorti à la base dans les années 90 principalement sur Megadrive, après il est sorti sur différentes plateformes comme la 3DO, la Game Boy, la Game Boy Advance, la Playstation, même la Nintendo 64, c'est un des rares jeux un petit peu violents qu'on ait pu voir sur cette console et le voilà en train de... enfin un peu ressuscité indirectement puisque là on est plus sur un développement indé que sur une vraie suite et le principe reste le même, vous êtes en moto sur la route et vous devez taper principalement des motards au sein d'une ville. Donc là on est dans un univers qui peut rappeler un peu GTA, une ville un peu grisonnante, enfin grisonnante c'est plutôt pour des cheveux, enfin voilà on est un peu dans des tons assez gris, une ville assez industrielle où on a plusieurs décors différents, on a une ville qui ressemble un peu plus à Chicago, on a une partie qui est un peu plus New York, voilà et au fur et à mesure vous débloquez en fait différentes zones et vous trouvez différentes courses différents modes, voilà, bah par exemple on va aller en voir un, alors c'est pareil faut que je puisse y avoir accès, on va aller voir ça, donc là on a une course, ah bah très bien pour la vidéo c'est très bien, plus facile, alors une course avec plusieurs checkpoints et tours, terminer premier pour gagner, allez go, graphiquement c'est pas dramatique mais c'est loin d'être extraordinaire clairement, bon on est sur un jeu à 30€, alors hop, voilà on a commencé à taper direct, bam, ah bah voilà, je me suis fait taper aussi, et ouais alors les collisions sont un peu gérées de manière moyenne, c'est à dire que des fois on tape à gauche pour un mec qui est à droite et il arrive quand même à tomber, les checkpoints sont assez permissifs quand même, vous pouvez passer loin des checkpoints, il faut pas nécessairement se rappartir au jeu, voilà, bah là vous voyez, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, bon bah là, voilà, pareil, euh, bon bah là je me retrouve deuxième, ah oui, j'en ai encore à aller chercher, ouais, les bruits sont pas foufous non plus, hop, alors on a le premier qui est devant, bon, les indications, comme vous voyez, il y a devant, c'est pas extraordinaire, ah bah je suis passé premier, j'ai même pas eu besoin de le taper, voilà, bon là je suis passé premier, donc bah autant vous dire que je vais pas trop recroiser mes concurrents, peut-être en leur prenant un tour, mais bon, vu que j'ai 3 tours à faire, mais qu'on est déjà au deuxième, autant vous dire que ça va aller plutôt vite, bon oui, les décors sont pas foufous, euh, ouais, c'est pas extrêmement moche, je pense que c'est pas extrêmement beau non plus, ça reste relativement fluide, hop, là, et puis bon, la conduite, c'est pareil, elle est quand même moyenne, bah disons que le jeu aurait été vendu à une vingtaine d'euros, ça aurait pu être, ça aurait pu être acceptable, on est sur un moteur quand même qui est relativement sympa, on est sur un Unreal Engine, donc avec des capacités plutôt sympas, et on voit que, voilà, les développeurs ont quand même essayé de faire des efforts en mettant des lampes à air, des câbles, voilà, là on tourne quand même sur une Xbox One X, donc on s'attendrait quand même à pas trop avoir d'aliasing, mais on en a quand même sur certains éléments, bon le jeu n'est pas optimisé pour Xbox One X, autant vous le dire clairement, c'est pareil, sur la carte en bas, on ne voit pas le tracé, donc bah heureusement qu'il y a les checkpoints, mais euh, alors chose intéressante, donc vous gagnez de la monnaie qui vous permet en fait de grader vos motos, je vais vous montrer dès que j'ai terminé la course, qui permet de grader vos motos, vos armes, votre pilote, hop là, vous voyez c'est pas plat plat non plus, il y a quand même quelques petites bosses, euh, je crois pas encore avoir constaté réellement du dénivelé dans la ville, euh, maintenant j'ai pas parcouru toute la ville encore, voilà, et en fait les courses s'enchaînent comme ça, il n'y a pas vraiment de scénario, vous allez voir, je vais recevoir un appel sur mon smartphone, euh, et encore un appel, bon on est plus sur une succession de SMS dans des discussions un peu cheloues, euh, ah non, ah si j'en ai, voilà, appel entrant, donc le jeu est en anglais, après voilà, il est sous-titré, sous-titré en français, c'est pareil les sous-titres, ils sont pas, ils sont pas foufous, puis là on est sur un smartphone à moitié cassé, c'est bon, c'est pas super bien fait, il est très vert, bon, ouais, bon, voilà, donc je vous disais, on peut customiser un peu les motos, donc on va au Clubhouse, voilà, Clubhouse, il faut aller dans un lieu spécifique, hein, on va juste dans le menu, ah, c'est pas bien grave, et voilà, donc à la base, on est à cette moto-là, après, voilà, on peut en débloquer plusieurs, en fonction de, en fonction de l'argent que vous gagnez, bon, certaines rappelleront des modèles existants réellement, mais ce ne sont pas des vraies motos, les armes, donc voilà, on commence avec une batte, là, j'ai le, j'ai un tuyau en métal, et après, bah, on laisse libre cours à l'imagination des développeurs, euh, hop là, voilà, on termine même avec des armes baleines, des choses comme ça, euh, le pilote, voilà, on peut, là aussi, tiens, hop, on va jouer une pilote, voilà, donc vous allez en débloquer au fur et à mesure, et enfin, personnaliser la moto, ah non, non, pas enfin, vous pouvez personnaliser la moto, donc des roues, voilà, des couleurs, le corps, la couleur du carénage, l'échappement, et après, vous pouvez aussi l'améliorer, vous voyez, vous avez trois niveaux d'augmentation, enfin, trois niveaux d'amélioration par l'équipement, autant l'échappement, moteur, kit de jet, voilà, et en fait, tout ça, ça vous donne, en bas, vous voyez, différentes capacités, euh, donc là, par exemple, si j'ajoute des suspensions, hop, ça m'améliore la nitro, euh, si j'améliore les pneus, j'ai des meilleurs points de vie, bon, il n'y a pas vraiment de lien, en fait, entre l'amélioration et le, et euh, et l'apport que ça vous fait, mais bon, voilà, si j'ajoute de la nitro, oui, il y a de la nitro en appuyant sur Y, voilà, euh, les succès se débloquent plutôt pas mal, parce que là, j'ai eu plus de succès en commençant, chaque fois que j'ai terminé une course, j'avais un succès, comme ça, encore, on ne t'est pas embêté, euh, tiens, on va essayer d'aller faire un autre mode, ah, crotte, c'est derrière, ah, c'est bon, 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 voilà, c'est facile, alors, qu'est-ce qu'il faut ? Chaque checkpoint que tu franchiras, ajoute quelques secondes, on termine avant la fin, on n'est pas vraiment, euh, alors, oui, il y a des racines de, 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 de roadrash à l'origine, mais roadrash, c'était vraiment, euh, pas un circuit, mais vraiment du rectiligne, il fallait aller d'un point A à un point B, et puis, bah, on tapait tous les motards qui passaient, et il y avait ainsi mini-classement, c'était pas forcément évident, bon, oui, il y a quand même quelques effets d'éclairage, bon, après, oh, voilà, bon, il y a des réactions un peu, un peu bizarres des motos, euh, vous avez aussi, alors, outre les, les courses de ce type-là, vous avez aussi, euh, euh, on va dire, des courses, peut-être d'obstacles, en tout cas, de combines de style, donc il y en avait une, il fallait que je fasse des sauts, donc il y avait des tremplins dans la ville, il fallait que je rase des véhicules, ça me rappelle un petit peu, un, un certain burn-out, ou force à horizon, et euh, il fallait aussi que, il y avait quoi, il y avait des sauts, assez à ras des véhicules, et faire des, et faire des, des wheelies, des wheelies, bim, tiens, allez, mange, alors oui, il y a des, il y a des raccourcis aussi, vous pouvez les utiliser, bon, voilà, bon, après, ça se conduit pas trop mal non plus, hein, c'est pas une catastrophe, hein, mais, c'est, on est loin de l'exigence d'un jeu de moto, euh, sur circuit, hop, 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 là, oh, c'est juste là, bon, voilà, on croise quelques voitures, donc on peut avoir un peu, quelques accidents, voilà, on voit des flaques d'eau avec des reflets et tout, voilà, c'est quand même pas trop mal conçu, hein, on peut pas, on peut pas dire le contraire, mais euh, on est pas sur un triple A non plus, je pense que, voilà, c'est un bon jeu pour les chasseurs de succès, mais euh, ouais, le prix me ferait encore un petit petit key, quand même, alors, ce qui est marrant, c'est que certains obstacles, vous pouvez passer à travers, par contre, il y a d'autres, vous allez être stoppés, quoi, je sais pas si vous avez vu, des fois, au milieu de la route, des espèces d'objets, ah bah là, si vous voulez toucher, je vous jure que vous faites un vol plané de ouf, hop, 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 là, je pense que je peux plus par les jardins, en fait, les bruitages et tout, c'est vraiment pas extraordinaire, ah, mon dieu, et puis on peut prendre des virages en Willy, oh, c'est énorme, bra 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 bra, je vais essayer de faire pareil, demain, en scooter, voilà, bon, je vous ai montré, ah bah, vous voyez un succès, 25, j'ai le temps, alors c'est quoi, interminer une mission d'Arkane, voilà, nouvel appel entrant, voilà, alors ça, c'est, voilà, c'est ce qui, c'est, on va dire, c'est un peu le scénario du jeu, mais bon, blablabla, il faudrait limite que l'appel se fasse pendant qu'on est en train de rouler, enfin, voilà, et bon, après, c'est comme dans GTA, le problème, c'est qu'il faut lire et rouler en même temps, et c'est rarement évident, mais, ah tiens, mission est facile, échappe à la police, ah bah allez, dernier passage, ça peut être rigolant, moi j'ai bien fait de prendre cette pilote là, elle est plus agréable que le précédent que j'avais, alors échappe à la police, alors à quoi ça ressemble, échappe à la police, temps d'attente, je vois pas trop pour l'instant, ce à quoi je dois échapper, ah ouais, non mais là, c'est, Ah ouais, c'est-à-dire que je ne me fais même pas courser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle en fait, c'est... Alors j'ai croisé un badge de police sur la route, mais j'ai... Ça fait quoi si je tombe à côté de la police ? Ah bah non, on repart quand même ! C'est quoi l'intérêt de ce mode ? C'est juste pas sérieux quand même ! Alors, est-ce qu'il y a une voiture de police qui passe ? Ah si, je crois qu'il essaie de me suivre ! Enfin là, je pense pas trop... Ah bah ça y est, j'ai déjà perdu... Ah ouais, quand même ! Ah ouais ! Ah ouais, c'est quand même pas foufou du tout ! Ouais ! Bon bah là en fait, c'est le mode qu'il ne fallait pas essayer quoi, si on voulait essayer un peu de gratifier le jeu... Ou alors les piétons, on peut pas rentrer dedans... Enfin, si, mais on peut les traverser ! Mission réussie ! Bon bah j'ai juste conduit ! Ah bah... Succès ! C'est pas moi à semer les flics... Un mode 8, mais j'ai rien semé du tout ! Ils m'ont jamais coursé ! Bon voilà, bah c'était RoadRage ! Je suis très content de vous l'avoir présenté ! Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon bah pas grand chose ! Voilà, c'est sympa sur le principe, on est très loin du jeu d'origine ! Euh... Et... Je pense que, bah voilà, il y a... Sur le fond, ça aurait été sympa de retrouver le jeu d'origine ! Mais on aurait vraiment adoré euh... Oh non, mais je viens de traverser... Mais non, mais c'est juste pas possible, je peux pas me faire arrêter par les flics ! Ah si, voilà ! Ah bah si, ils peuvent me rouler dessus quand même ! Ah bah voilà ! Ah bah si, on peut se faire attraper ! Voilà, bon écoutez, on va pas aller plus loin que ça ! Le jeu était à 29,90€ je crois ! Enfin, quasiment 30€ ! Vous le trouvez sur le marché Xbox Live ! Vous faites votre idée, vous êtes chasseur de succès, vous le voulez, allez-y ! Bon sinon, je pense que pour 30€, vous aurez certainement d'autres choses plus sympas à faire ! Allez, je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr ! Merci de nous avoir suivis ! Et ciao ! Allez, bye ! !